Stop ! On rembobine ! Avant de continuer, vous qui regardez cette vidéo, rangez immédiatement tout sentiment de pitié ou d'injustice. C'est de regarder les gens à la même hauteur que soi et dans leur dignité qui fait qu'ils restent debout ou qu'ils peuvent remarcher un jour comme c'est le rêve de Villers. Visualisez ce film avec des lunettes de l'amour, celles qui permettent de percevoir derrière la réalité, parfois absurde et difficile, une sagesse universelle, un ordre qui réajuste les équilibres secrets. Nous sommes en Finlande où j'ai rencontré de nouveaux joyeux, au milieu de la forêt et des lacs. Uko et Incare et Karkenen, parents de 10 enfants, vivent paisiblement dans cette maison. Ville Mette est un jeune ami de la famille, venu en renfort de traduction pour partager avec nous leurs recettes de la joie. Nous sommes partis ensemble à bord de Bigoudi pour un pique-nique, une baignade et une balade en canoë. A bord, chacun m'a confié son histoire et comment il en a fait un flambeau pour lui-même et pour les autres. Pour Uko, que sa mère a voulu noyer à neuf mois dans un acte désespéré et dont le père, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, a été traumatisé, le chemin vers la joie passe par la transformation et la libération de nos souffrances personnelles et collectives par un travail sur soi constant. Il a lui-même accompagné de nombreux patients dans ce processus de guérison collective afin que les traumatismes de la guerre ne se transmettent pas sur plusieurs générations. Il a fait des mouchoirs à pleurer avec des bandelettes non utilisées de la guerre et sur lesquelles les patients guéris ont inscrit leur nom. La guérison par les mots et la rédaction de 10 000 poèmes ont également contribué à faire de ce père de famille un exemple de joie, d'humour, d'humilité, de sensibilité et de bonté. Pour Villée, qui a voulu se tuer à l'âge de 16 ans en sautant d'une falaise, le chemin vers la joie passe par le moment présent. La liberté, l'éveil de la conscience et contribuer au bonheur des autres. Et quand les gens se trouvent dans le cadre, je l'ai vu beaucoup de fois, c'est l'un des plus belles choses que j'ai vu. Et le rêve d'autres personnes est vrai. Vous avez eu vos propres rêves ou pas encore ? Je ne suis pas vrai en fait. Mon grand rêve est de marcher encore. Je pense que j'ai eu l'un des plus belles. J'ai eu l'un des plus belles places. Et puis, quand vous êtes à l'un des plus belles espaces, où vous n'êtes pas un, mais vous êtes très séparant, et je vois que je ne peux pas être les choses que vous devriez être. Je pense que je ne peux pas être les choses que j'ai. Je ne peux pas faire ça. Et je suis très bloqué dans mes pensées. Et je n'ai jamais parlé de ce sujet. Et j'étais tellement peur aussi, j'étais pas mal de mes fears. Et donc, j'ai poussé à partir d'un cliff à 15 mètres de haut, sur le terrain. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé la joie. J'ai trouvé la joie. J'ai eu un très professeur pour que j'étais vivant. La meilleure chose que j'ai appris d'un, c'est que j'ai appris mes yeux pour penser à ce qui est vraiment important dans la vie. J'ai appris à l'amour d'un. Et aujourd'hui, j'ai appris d'un des gens qui m'aiment et des gens qui m'aiment. Il a voyagé 7 mois seul en Europe et a parcouru 1500 km avec son fauteuil roulant. A Rome, au sommet d'une colline, il a vécu un éveil. J'ai fait de ce moment passer ensemble le 31e nominé de la joie. Parce que Huko et son épouse, comme Villée, mettent aujourd'hui leur expérience unique au service des autres pour que chacun puisse apprendre à rayonner en s'appuyant sur sa propre histoire. Un acte particulièrement symbolique pour Villée, puisque c'était le jour de son anniversaire. Et à travers ce film et leurs témoignages, c'est l'histoire unique de chacun de vous que nous fêtons aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501